Les chasseurs de fantômes Je pense qu'il y a un sacré paquet de trucs à dire sur les chasseurs de fantômes Alors je vais pas parler que des chasseurs de fantômes Mais en fait du concept de chasse aux fantômes Les enquêtes paranormales si vous voulez Et je vais vous expliquer à mon sens pourquoi C'est pas des émissions, des vidéos à regarder au premier degré En attendant la réponse absolue de si oui ou non le paranormal ou les fantômes existent ou quoi Par exemple, très simple, on prend le grand JD Alors je vois déjà me dire Ouais il va reparler de l'épisode avec Gilles machin Non, peut-être un petit peu mais sinon non Alors on a donc le grand JD qui dit vouloir être le plus honnête possible Pas de trucage, pas de montage, pas de matos à la con Qui sert à rien apparemment selon certains spécialistes Comme les Spirit Box et compagnie tu vois Il va dans des lieux hantés, présumés hantés ou abandonnés Il filme, voilà Alors après le grand JD lui ce qu'il fait c'est qu'il essaye tout le temps De trouver une explication Pourquoi il a entendu tel bruit, pourquoi il a vu ceci, il a vu cela et tout Et c'est vrai que quand tu regardes les fantasmas J'ai pas le souvenir qu'il est une seule fois vraiment Tiqué sur un truc au point de dire que c'était vraiment du paranormal ou quoi Sinon ouais le problème du fantasmas C'est bien fait, c'est bien franchement Mais quand tu regardes ça vraiment en quête de vérité Et bah tu vas trouver ça plat quoi C'est trop calme, il se passe rien En comparaison par exemple à un Jerry Chasseur de Fantômes Alors attention, je critique pas la personne Je le connais pas personnellement donc je m'en fous, j'en ai à la foutre Ce que je dis c'est que Jerry Chasseur de Fantômes Il prend les gens pour des cons T'as énormément de gens qui l'ont mis devant ses trucages preuve à l'appui En disant ouais t'as truqué ceci, t'as truqué cela et tout Et j'ai même pas besoin d'être un génie pour comprendre que la plupart de ses vidéos c'est bidon Et le mec non T'as l'impression qu'au fil du temps Il s'est auto persuadé que ce qu'il fait lui arrive vraiment C'est complètement authentique Et le pire c'est qu'il a un sacré nombre d'abonnés quand même Qui sont pareils, sûrs que tout ce qui lui arrive c'est absolument authentique Donc tu prends un grand JD avec son fantasma Pas grand chose à dire Tu prends Jerry Chasseur de Fantômes C'est à chaque fois tu vois Il entend des bruits ou il voit des trucs Ah c'est du paranormal Il voit un truc qui passe devant sa caméra Ah c'était une orbe Ca se trouve c'est juste une poussière tu vois Ou un petit insecte qui est passé Il te fait mais non c'est une orbe tu vois Il entend du bruit Ah c'est un fantôme c'est paranormal tu vois Le mec à chaque fois par exemple qu'il visite un lieu Alors il est dans une pièce qui est dans un certain état Il change T'as un boxon pas possible Le mec qui revient alors soit t'as des meubles en lévitation Soit la pièce est sans dessus dessous Comment tu sais pas pourquoi Mais c'est paranormal Ou alors ouais quand il entend des trucs C'est quasiment systématiquement paranormal Quand c'est pas des fantômes qui lui disent de fermer sa gueule Ou autre fantaisie tu vois Combien de fois il s'est fait posséder je pourrais pas le dire Il s'est fait je sais pas combien de fois non plus Courser, toucher, agresser par des esprits Tu prends Jerry Chasseur de Fantômes Et toutes ces vidéos c'est ça en fait Et t'as des gens qui arrivent à croire que c'est 100% honnête Et en fait ce genre de personnes Fait du tort Aux gens qui y croient vraiment Et qui veulent rester honnêtes tu vois A mon avis le mec il s'est dit Le seul meilleur moyen pour lui de faire des vues Et donc de la thune C'était soit ça Soit le jeu vidéo Soit la SMR tu vois Donc peut être qu'il aime pas les jeux vidéo je sais pas La SMR c'est peut être pas pour lui non plus Donc il s'est dit Hop on va faire du paranormal de la chasse au fantôme Et au final il fait n'importe quoi tu vois le mec Et après tu prends par exemple Gus Dx Qui s'était complètement laminé dans la dernière vidéo qu'il avait fait Qui avait été Qui l'avait truqué Et voilà où je veux en venir Gus tu vois La plupart de ces vidéos T'avais toujours un truc un peu intrigant Tu te demandais est-ce que c'était du paranormal Pas paranormal C'était très bien fait tu vois T'avais envie de regarder en disant Eh ouais qu'est-ce qu'il va y avoir aujourd'hui dans ces vidéos machin Et comme il l'a expliqué Il a truqué sa dernière vidéo Parce qu'il a eu ce qu'il a appelé la pression du résultat Je pense que ça 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 a joué Le fait que Fallait payer pour voir ses vidéos en avant première C'était de la VOD T'avais pas mal de vidéos Oui c'était passé des 2-3 petits trucs intéressants tu vois Mais bon Et puis t'as eu une vidéo Où il n'y a rien eu Les gens se sont dit Bon C'est normal Ça peut arriver Une deuxième vidéo Bon Là les gens commençaient un petit peu à pas trop apprécier Et puis au bout de 3 vidéos Ouais bon bah Gus Tu nous emmerdes Nous on paye Il n'y a rien Machin Il s'était fait démonter Et au final Bah il s'est dit Je vais peut-être faire du sensas Comme ça ça va calmer les gens Et voilà Il a truqué une vidéo Et il s'est fait griller Parce que le problème c'est que t'as beaucoup de personnes Qui regardent ce genre de De série Non pas pour avoir la preuve ultime Mais pour avoir tu vois Un petit frisson Un petit truc Est-ce que c'est du paranormal Ah c'était peut-être un fantôme Machin Tout ça tu vois Et quand tu regardes par exemple Taps Ou Ghost Hunter Pour ceux qui préfèrent Ou Ghost Adventure aussi Ce genre de série tu vois Des fois t'as rien du tout Et puis des fois t'as des trucs Ça paraît trop gros pour être vrai Tu vois Pour être authentique Et au final Tu t'es rendu compte que dans les émissions comme ça Bah t'as des gens T'as des enquêteurs Qui s'en vont Parce qu'au final Bah les mecs ils poussent le délire trop loin Ils commencent à truquer un peu Et puis après ça va de plus en plus loin Et les trucs sont trop gros Puis t'as des gens au final Ils se disent Ouais bon bah en fait On est en train de partir dans un délire total On fait de la merde Moi j'arrête C'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui C'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui honnêtement Ouais ce genre d'émission On ne peut plus savoir à qui se fier Parce que c'est très facile de truquer Même n'importe quel petit monteur Qui touche un peu sa bille Il peut faire une vidéo avec du trucage audio C'est très facile aujourd'hui sur internet Manque de peau par exemple tu vois T'as des mecs qui touchent aussi leurs billes Pour retrouver d'où certains trucs viennent Et la dernière vidéo qui avait tant fait parler De Fantasma avec Jill T'as des mecs qui ont été capables de retrouver D'où venaient les bruits de pas qu'on entendait tu vois Même quand tu veux être vraiment honnête T'as toujours des gens qui vont douter Et puis voilà quoi La vidéo du Grand J.D. avec Jill Même s'il s'est fait avoir Même s'il s'est fait berner Ça a peut-être mis un petit coup à sa crédibilité Il a peut-être un petit coup de plomb dans l'aile tu vois Et du coup le problème c'est que là ça se trouve Il s'est dit mais il y a peut-être des gens Qui ne vont plus vraiment croire en mon honnêteté tu vois Donc même n'importe qui qui se dit honnête Qui dit vouloir être honnête Au final on ne sait plus vraiment qui croit Parce qu'il suffit d'un petit truc Et puis après ben voilà Ça se trouve le mec qui va mettre un petit trucage à droite à gauche Tu sais pas tu vois Si c'est discret et bien fait Mais le problème c'est que voilà pourquoi pour moi On ne peut plus regarder ça au premier degré En attendant absolument la preuve absolue Ou la réponse ultime de si oui ou non Le paranormal existe Parce que le problème c'est que t'as des gens Qui vont regarder les émissions honnêtes Et puis au bout d'un moment ils vont se dire ouais mais c'est trop calme C'est trop plat quoi C'est voilà Est-ce que le mec c'est vraiment un bon enquêteur ou quoi Et puis quand tu vois des émissions comme Gus Ou que tu vois des Jerry Chasseurs de fantômes Et que t'as des gens qui arrivent à le croire Ben t'as des gens ils croient qu'au final le paranormal C'est la foire du trône tu vois C'est dès que tu vas aller dans un coin Abandonné de nuit ou dans un lieu présumé hanté T'as des gens ils croient que ça va être le festival Que les fantômes ils vont se montrer de partout C'est pas ça le paranormal C'est je pense qu'il y a peut-être un soupçon de chance tu vois Mais le paranormal c'est faut être aussi patient Si ça existe vraiment faut être patient C'est pas un poltergeist ou je sais quelle autre connerie encore tu vois On est pas dans Amityville ou je sais pas quoi tu vois Il va pas y avoir des bruits de trucs qui vont taper dans des murs Ou faire faldinguer les chaises les sièges ou ce que tu veux tu vois C'est pas ça le paranormal en fait Tu vois c'est des bruits c'est peut-être des apparitions C'est des trucs mais voilà c'est pas la foire du trône tous les jours tu vois Donc je sais pas ce que vous en pensez Mais moi personnellement c'est pour ça que ça fait beaucoup de temps Que je ne regarde même plus ce genre d'émission Sérieusement mais comme un divertissement Même Fantasma hein Même Fantasma je le regarde un peu comme un divertissement Voilà Donc je sais pas ce que vous en pensez Mais voilà si vous avez aimé Laissez un pouce bleu Partagez la vidéo sur vos réseaux sociaux Pouce rouge si vous avez pas aimé Vous faites ce que vous voulez Je suis pas votre père après tout hein A la prochaine